Vous êtes sur RTL. Pour près de 12 millions et demi d'élèves. Et puis on va prendre de la hauteur sur le Tour de France avec la première étape de montagne aujourd'hui. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Sa mort début juillet avait suscité une vague d'émotions. Philippe Monguillot, un chauffeur de bus de Bayonne, avait été tué par un groupe de jeunes passagers qui refusaient de mettre leur masque. Les suspects sont entendus à partir d'aujourd'hui. Et l'un des avocats de la défense affirme que c'est le conducteur qui a porté le premier coup. Et avec une grande violence, Vincent Serrano. Oui, il s'appuie pour ça sur les images de vidéosurveillance. Une séquence d'une minute et quarante secondes où il dit voir à 19h07 ce dimanche 5 juillet. Philippe Monguillot a arrêté son trambus à l'arrêt Balichon avant de s'en prendre au jeune homme de 22 ans qu'il défend aujourd'hui. Les premiers gestes ont été un coup de boule violent asséné au visage du jeune homme. Pris par surprise à tel point qu'il a heurté la paroi du trambus. Il a ensuite été saisi par le col à l'initiative du chauffeur qu'il a ensuite dirigé vers la sortie. A partir de cet instant-là, la situation a tristement et dramatiquement dégénéré. Une ligne de défense qui choque profondément Véronique, la femme du chauffeur avec qui j'ai discuté longuement par téléphone, mais qui souhaite aujourd'hui laisser faire son avocat Alexandre Novion. Elle commence son deuil finalement. Qu'elle vit entre les tranquillisants, l'espoir du procès, l'attente. Je peux vous dire que ce qu'elle vit actuellement est extrêmement difficile. Ces individus qui nous disent aujourd'hui, vous savez, on a reçu un coup avant, que ce qui est arrivé à Philippe Montguillot, il l'a bien cherché. En gros, c'est ça. Elle a l'impression que finalement, ces individus continuent à s'en prendre à son mari, je dirais post-partum. Les quatre suspects dorment toujours en prison. Ils doivent être entendus à partir d'aujourd'hui par la juge d'instruction en charge de ce dossier. La famille du chauffeur n'a toujours pas de rendez-vous fixé. Récit, informations signées, Vincent Serrano. Beaucoup n'étaient pas retournés en classe depuis le mois de mars. C'est l'heure de la rentrée pour tout le monde. Retour à l'anormal. Le décor en apparence est le même des classes, des profs, des élèves. Mais les conditions sanitaires à respecter montrent bien qu'on est entrés dans une nouvelle ère. Bonjour Marie Guerrier. Bonjour. Vous êtes en direct de Laval, en Mayenne, où vous suivez la rentrée au collège Jules Renard. Ce matin, c'est la rentrée des sixièmes, tous masqués évidemment, Marie. Oui, bien sûr, c'est affiché partout et il faut respecter toutes les mesures sanitaires. Arnaud Le Guy est le principal du collège. Avec du coup un accueil qui sera quand même bien présent en termes de personnel pour bien vérifier justement les gestes barrières, le port du masque et puis la distribution de gel pour être sûr que le geste est bien effectué. Alors il nous fait visiter le CDI, la bibliothèque qui rouvre pour la première fois depuis le confinement. On le réaménage, on met une jauge, on divise par deux l'accueil, deux par tableau de quatre. On va mettre deux niveaux uniquement par jour, donc les sixièmes, cinquièmes par exemple. Le lundi, c'était l'idée d'aujourd'hui. Alors ça peut encore évoluer parce qu'on est en train, mais en permanence de réfléchir et de voir surtout, pour essayer de limiter le brassage. Réouverture aussi de l'internat pour 25 élèves avec un avantage, les chambres sont grandes. On a de la place quand même pour l'aération notamment. Après en rouvrant l'internat, bien sûr, on assure une désinfection quotidienne comme les autres locaux. Du travail supplémentaire pour les agents du département qui s'occuperont d'ailleurs aussi des deux services à la cantine. Le principal est confiant. La Mayenne a suggéré les foyers d'épidémie apparus au début de l'été. Notre contexte local à Laval a été effectivement très compliqué au mois de juillet. Aujourd'hui, on revient sans doute avec l'esprit un peu plus soulagé, un peu plus serein. Voilà, les élèves vont arriver dans une demi-heure à peu près. Pas de cours aujourd'hui et demain, mais des ateliers notamment pour apprendre à être collégiens. Et ce sera l'occasion de leur faire raconter leur été en mode Covid actif en Mayenne. Merci beaucoup Marie Guerrier en direct de Laval. Depuis trois minutes, le masque est aussi obligatoire dans les entreprises. A la machine à café, dans les couloirs, les bureaux partagés, il faut désormais se couvrir. Mais entre les règles et la pratique, il y a parfois un monde, comme le montre ce reportage à Toulouse de Romain Amalric. Bruno est responsable d'une agence de recrutement et dans son open space, le masque n'est pas obligatoire. Le masque, on ne l'a pas au quotidien. Au vu de l'écart et de la distanciation sociale, on peut considérer que nous ne le ferons pas. C'est une histoire de bon sens, ça ne sert pas à grand chose, clairement. Quitte à vous exposer à des contrôles ? Quitte à s'exposer à des contrôles, après à voir, j'imagine que s'il y a des contrôles, il y aura une discussion intelligente avec les personnes qu'on aura en face et qu'ils verront bien qu'il n'y a pas de problématique de ne pas la voir à partir du moment où les personnes sont distantes de plus de 4-5 mètres par bureau. Porter le masque est une obligation qui dérange. Dans certains secteurs d'activité, il est même contraignant. Anthony est le responsable d'une agence de remplacement de pare-brise. Il ne dira rien à ses techniciens qui ne le portent pas. Je ne comprends pas pourquoi on les obligerait alors qu'il n'y a pas forcément de danger de transmission. Ils ont très chaud dans l'atelier, ça les empêche de bien respirer et c'est vrai que c'est assez pénible pour eux. Et ils souhaiteraient surtout des directives plus souples. Ce serait bien qu'ils se soient un peu rédigés, pas au cas par cas, mais quand même par rapport au secteur d'activité. Des aménagements par secteur et bien sûr du bon sens. Le reportage à Toulouse signé Romain Amalric. Alors, comment réagissent nos entreprises et dans quel état d'esprit sont-elles vraiment ? La question sera posée à 8h20 à François Asselin qui est président, je vous le rappelle, de la CPM. C'est en ce jour de rentrée scolaire qu'une centaine de familles de migrants s'est installée cette nuit dans des tentes sur le parvis de l'hôtel de ville à Paris. L'association à l'origine de l'opération demande un hébergement pérenne pour la totalité d'entre elles. Dans un instant, à la veille du procès des attentats de janvier 2015, le témoignage d'un homme qui n'a rien oublié, Michel Catalano, patron de l'imprimerie de Damartin-Anguel, qui avait été pris en otage par les frères Kouachi. Des moments où j'ai cru que c'était la fin, au moment où j'ai été menacé par une Kalachnikov pointée sur moi, tout ça, ça remonte. Pour moi, c'est encore très présent. Témoignage dans un instant, il est 8h05, restez avec nous. RTL Matin RTL Matin 8h06, la suite du journal de Jérôme Florin. Le procès de l'impensable s'ouvre donc demain à Paris. Plus de 5 ans après les attentats de janvier 2015, 14 personnes seront jugées, 144 témoins appelés à la barre. Parmi eux, Michel Catalano, le patron de l'imprimerie de Damartin-Anguel. C'est là que s'étaient réfugiés les frères Kouachi avant d'être abattus. Il avait été pendant deux heures l'otage des terroristes de Charlie Hebdo. Au même moment, vous en souvenez sans doute, l'un de ses employés était caché sous un évier. De cette journée du 9 janvier 2015, Michel Catalano n'a évidemment rien oublié et il y pense même chaque jour. C'est toujours moi qui arrive le premier pour vers l'entreprise et dès que j'arrive et j'ouvre mon portail tous les matins, j'ai une pointe à l'estomac ou au ventre qui passe. Une fois que je suis rentré dans l'entreprise, que j'ai allumé les lumières, que j'ai mis en route, tout un tas de choses. Voilà, je suis remis dans le bain mais en arrivant, oui, ça me le fait encore aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression que ça fait très longtemps mais pour moi c'est encore très présent en fait. Y compris les images négatives évidemment, des moments où j'ai cru que c'était la fin, au moment où j'ai été menacé par une Kalachnikov pointée sur moi. Les explosions, enfin tout ça, ça remonte régulièrement. Alors en fait, au départ quand on se reconstruit, on essaye de redevenir comme on était avant. Non, on est différent. Vous voyez, j'étais coach moi, j'ai du mal à être coach parce qu'entraîneur, joueur, il faut une certaine force de caractère, il faut sortir un joueur, etc. J'arrive plus à le faire et je suis chef d'entreprise, c'est-à-dire que je dois prendre des décisions. Mais il faut que je me force, tous les jours il faut que je me force à faire des choses qui avant étaient pratiquement automatiques. Voilà, donc c'est ça qui change la vie. Maintenant, je continue à avancer, j'ai presque réussi au bout de 5 ans à remonter l'entreprise. Puis il faut qu'on se dise qu'on a le droit d'être heureux. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Est-ce que vous en attendez quelque chose ? D'abord c'est la parole des victimes, c'est-à-dire de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a vécu depuis 5 ans. Ensuite, j'attends des réponses, c'est comment ils sont arrivés chez moi, pourquoi ils ont passé à l'émail du filet, comment ils ont pu avoir des armes, comment ils ont pu... Voilà, si on peut avoir des réponses à toutes ces questions, ça me permettra d'apaiser un petit peu mes nuits. Ça clôturera un certain nombre de questionnements qui me hantent encore aujourd'hui. Témoignage recueilli par Thomas Proutot pour RTL. La menace terroriste reste extrêmement élevée en France, c'est ce qu'a rappelé hier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Plus de 8000 personnes sont aujourd'hui fichées pour radicalisation. Emmanuel Macron est au Liban, il a appelé à son arrivée à la mise en place au plus vite d'un gouvernement de mission. Un nouveau Premier ministre a d'ailleurs été nommé. C'est la deuxième visite en un mois du chef de l'État français après l'explosion du port de Beyrouth qui avait fait près de 190 morts. Malgré les demandes des autorités de ne pas attiser la situation, Donald Trump se rendra bien aujourd'hui à Kenosha dans le Wisconsin. C'est là qu'un père de famille afro-américain, Jacob Blake, avait été visé par des tirs de la police. Le président, candidat, va rencontrer les forces de l'ordre mais pas la famille de la victime. La politique en France, Christian Estrosi, le maire LR de Nice, appelle la droite à se rallier à Emmanuel Macron pour 2022. Il le dit ce matin dans le Figaro. Selon lui, aucun candidat ne s'impose naturellement à droite. Deux suspicions de coronavirus au PSG. Il s'agirait d'après le journal L'Équipe de Parades et de Di Maria. Icardi, lui aussi, est soupçonné. D'ailleurs, le club précise que leur état de santé est tout à fait rassurant. Ils étaient partis avec plusieurs joueurs se reposer à Ibiza après la finale manquée en Ligue des champions. 8h10 sur RTL. Ça va grimper aujourd'hui sur le Tour de France. Avec la première étape de montagne entre Cisteron et la station de sport d'hiver d'Orsière-Merlette à plus de 1800 mètres d'altitude. Parmi les favoris, Julien Alaphilippe, toujours en jaune. RTL, Tour de France 2020. Le carnet de route de Laurent Jalaber. Laurent Jalaber avec vous, Christophe Paco. Laurent Jalaber, bonjour. Bonjour. Votre carnet de route s'arrête aujourd'hui sur l'ambiance. Quelque peu retrouvée sur les routes du Tour de France hier entre Nice et Cisteron. Comme ça fait du bien de voir ces courses de vélo reprendre la route. Et le Tour de France avec ce public nombreux venus acclamer les coureurs au bord de la route. Bien sûr avec des précautions d'usage, tout le monde les connaît maintenant. Mais ils étaient nombreux hier sur ce parcours avec en prime trois coureurs français dans l'échappée. Un maillot jaune derrière qui contrôle la course. On est revenu sur le Tour de France et ça fait vraiment du bien. Ça nous a manqué. Ça a manqué aux coureurs je pense et ça leur a mis énormément de baume au cœur. Alors parmi les trois à l'avant, on a retrouvé la lutte pour le maillot blanc à poids rouge entre Benoît Cosnefroix et Anthony Pérez. Et ce matin on a une pensée pour Anthony Pérez qui malheureux, après avoir fait l'essentiel et aller chercher les points au sommet des deux premiers cols, il avait pris la tête du classement du meilleur grimpeur. Et bien il est tombé dans la descente du troisième. Victime de plusieurs fractures, il doit abandonner le Tour de France. Et c'est le quatrième abandon du Tour alors qu'il avait fait le plus dur et qu'il allait monter sur le podium. A tout à l'heure Laurent pour l'étape du jour évidemment. Première arrivée au sommet, ça va grimper avec un formidable ambianceur. Julien Alaphilippe encore et toujours, il va le garder ce maillot ? Il va le garder, il va le garder. Très bien, on en reparle à 10h dans l'étape du jour. A tout à l'heure Laurent. A tout à l'heure. Et ce sera à 10h avec vous Christophe Paco. Après l'étape du jour, l'histoire du jour. A Taïwan, une petite fille de 3 ans a eu la peur de sa vie. Ses parents aussi, ça s'est passé au festival du cerf-volant. Il faut croire que la petite ligne est bien légère ou que le cerf-volant est bien puissant. L'enfant a été emporté par la toile. Le cerf-volant est projeté à plus de 30 mètres du sol pendant plusieurs secondes. Vous entendez les cris d'effroi. Ça dure une trentaine de secondes. Le cerf-volant a finalement rendu son jouet aux parents. À part quelques petites coupures au visage, la petite fille se porte comme un char. Eh bien voilà, ça s'est heureusement bien terminé. C'était le journal de Jérôme. C'était le journal de Jérôme.